Comment serait votre journée, vous, si vous pouvez dépenser autant d'argent que vous voulez ? Zéro budget, full dépens ? Un chef privé ? J'arrive pas à y croire. Premier rachat de luxe. Je vous présente mon nouveau bacot, je suis son... Ou alors une journée sans aucun argent ? Putain, c'est la minute ! Nous entrons dans un territoire non-habité. Je vais m'attaquer par nos sangliers. Pas de mise en valeur. Je me fais peur moi-même, je vais pas dormir ce soir. Flap ! Hello les dreamers, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'ai décidé de me challenger. Parce que je vais faire une journée où je dépense beaucoup d'argent et une journée où je dépense rien. J'ai envie de comparer le mode de vie. Tu t'en fous de l'argent, tu es riche, tu te laisses aller. Et quand tu essaies d'économiser le plus possible, de vivre avec presque rien, de vivre avec les essentiels, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je sens que ça va être un challenge très très dur. A la fois, je vais ruiner mon porte-monnaie et à la fois, je sens que ça va être très très dur mentalement. Let's go ! 7h30, j'ai trop tôt. Faut que je suive la morning routine d'une personne riche, d'un milliardaire. Et il se lève tout, ensuite méditer. J'ai trop la flemme. Bon, on va dire que c'est assez. Bien sûr, cette personne va faire du sport dès le matin. On est motivés. Du coup, je vais me préparer, je vais me changer pour faire du sport. Et quand je fais du sport, je ne sais pas vous, mais moi, je suis beaucoup. Du coup, j'étais un peu à la recherche d'un nouveau déodorant. J'ai testé la marque Wild qui se montrait gentiment cette vidéo. En fait, c'est des déodorants naturels réutilisables. Et ce que j'aime bien, c'est que vous mettez une recharge à l'intérieur. Du coup, c'est beaucoup moins polluant qu'un déodorant normal qui, je trouve, je ne sais pas vous, mais se termine hyper vite. Au début, moi, j'avais un déodorant en aluminium. Ça bloquait mes pores. J'en profite jamais parce que je vais faire du sport. Il y a du peur de karité pour en nourrir. Bien sûr, dans ces déodorants, il n'y a pas d'aluminium. Il n'y a pas de paradène. Ça fait maintenant genre deux semaines que j'utilise. Et je trouve que ça marche. C'est une heure nouvelle gale, tropical sordée. Ça sent tellement bon. Une heure d'ananas, fruit de la passion. Les étuis sont également personnalisables. Vous avez plein de designs de couleurs différentes. Il y a même des mini déodorants comme ça. J'adore le concept. C'est beau, c'est compact. Personnellement, moi, mon parfum préféré, c'est le Fresh Cotton and Sea Salt. White, ça fait aussi des mini shampoings, des shampoings solides. Du coup, si vous aussi, vous voulez tourner vers des deux doigts un peu plus naturels, n'hésitez pas parce que j'ai un code promo qui est Dream 20 pour 20% off sur tous les produits. Et bien sûr, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein d'avis sur Trustpilot. Donc, c'est vraiment une marque qu'on peut faire confiance. Ils aiment bien prendre une petite eau infusée au citron. Nous allons goûter, du coup, cette petite limonade au citron. Cheers. C'est normal. C'est pas moi. Il paraît que c'est bien pour le ventre et tout. C'est ça, ouais. Je suis revenue de la salle de sport. Je suis crevée. Mais vous savez, toutes les personnes qui ont une routine, qui sont assez riches, ils aiment manger un petit déjeuner. Healthy. Moi, je vais manger ma brioche au pépite de chocolat. Mais bon, du coup, je vais devoir faire des flocons d'avoine. Super. J'en ai marre d'en faire. Ça me saoule. Les millionnaires adorent les douches froides. Donc, je fais une douche très froide. Je suis le plus froid possible. C'est la torture. Et c'est reparti. Pourquoi je fais ça ? Je comprends que c'est bien de prendre une douche froide. Mais pourquoi autant froid ? Je viens de sortir de la douche. Et pour la tenue de jour, il fallait que ce soit chic, bien sûr. J'ai mis une petite chemise. Et une magnifique jupe de chez Berenice. Il est temps de faire skin care et make-up expensive. Je commence avec un nettoyant en verre. Comme ça. J'applique un petit serum de chez Lancome. Une crème de chez Clinique. Et pour finir, le parfum de Karl Lagerfeld. Du coup, si vous vous demandez pourquoi je me suis préparée comme ça dans la voiture à la va-vite, c'est parce qu'on devait partir très tôt. Parce que l'activité du jour dans cette journée est un peu money money. On va à Saint-Tropez. Endroit idéal. Pour dépenser toute sa moula, on a un planning de dingos de prévu. Je vous présente mon nouveau bateau juste là. C'est super beau. Un peu petit, mais bon. On fait un bike. Bien sûr, ceci est une blague. Ce n'est pas mon bateau. Je ne veux pas de bateau. Ça coûte la peau des fesses. Même plus que la peau des fesses. Tout le corps entier. On se balade à côté des magasins Hermès, Louis Vuitton. Là, on est dans le kiwi et on crie les magasins. On a le maillot. J'aime bien les trucs pailletés. Ça, je ne suis pas trop fan. Ça fait vraiment années 70. En vrai, la coupe est belle. Oh non, 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 non. Je suis à la recherche. En fait, c'est un sac. On va voir si il est. Celui. Je suis grave hésitante. Parce que j'ai entendu qu'il rouillait beaucoup. Mais bon, il est trop beau. Je ne sais pas. Je vais vous entre le sac. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Que je... Oh, la la la. Je vais me procéder quand même. J'essaye avec un peu de super-fuck tout. Du coup, j'ai acheté le sac. Je vais faire un haul après de tout ce que j'ai acheté. Là, on continue de faire les magasins. Et on visite aussi Centropey, le Tietro. Super sympa. Et après, on va à un restaurant italien qu'on a réservé. Et ça a l'air dingos. C'est impossible à venir. C'est vraiment énorme. On a faux. Du coup, on vient de finir de manger. On a le ventre rempli. Mais là, on va aller à la plage. À la playa de Tahiti. Oulala, j'ai les cheveux en baissaille. Mais oui, du coup, on est revenu de la plage de la Tahiti Beach. On n'était pas à Tahiti, clairement pas. Je dois vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, c'est pour ça que mon porte-monnaie, il me déteste vraiment. En fait, c'était un peu les premières de tout. Celui-ci, c'est le premier achat de luxe que je me suis acheté avec mon propre argent. C'est cette magnifique... Oh mon Dieu ! J'adore tout ce qui brille. C'est cette magnifique jupe comme ceci, longue, qui vient de chez Maj. Alors, je sais que sur ma caméra, on dirait vraiment que c'est Noël. Mais pas du tout. C'est beaucoup plus subtil dans la vraie vie. Regardez comment c'est fait. C'est trop beau. En fait, j'aime bien cette jupe. Parce que, en fait, tu peux la porter l'été, l'hiver avec des collants. Ça, c'était le premier achat que j'ai fait avec ma carte. Il y avait aussi plein de soldes chez Itam. Donc, je ne vais pas vous montrer la lingerie que j'ai achetée. Logique. J'ai du coup acheté quand même des collants. Juste acheté des collants comme ça, des collants comme ça, opaques. On a pris un sac parce que je dis « on » parce que c'est le cadeau de ma mère qu'elle m'a fait. Je voulais un sac depuis très longtemps. Je ne pensais pas déjà que c'est un achat compulsif. J'avais réussi mon bague, j'ai l'impression très bien. Du coup, ma mère voulait me faire un beau cadeau. Ta-da ! C'est le sac de chez Zadig et Voltaire. On a dû prendre un café pour que je puisse réfléchir encore plus. Mon précieux. Donc, le... Aïe ! Le voilà dans toute sa splendeur. Je n'arrive pas à y croire. De le tenir en fin en main parce que je l'avais vu il y a un an. Depuis, ils ont changé les matériaux du sac. Je ne sais pas comment ils s'appellent quand tu plonges le sac et tout. Et en plus, surtout qu'il y a une garde au-dessus de deux ans. Donc, s'il y a un problème, je peux le changer. Je suis au bonheur, je suis au paradis. Merci maman, merci pour ta carte bleue. Non, je rigole. Mais bon, passons au dîner. Du coup, je suis revenue à la maison. On s'est changé, on s'est mis bien confortable. C'est parfait parce que ce soir, on a en quelque sorte un chef privé. C'est en gros, le père de mes cousins, c'est un chef cuisinier. Et ce soir, on va manger mexicain. Il va nous faire un de ses repas. Ça a l'air tellement bon qu'on va bien manger ce soir, comme si on était au restaurant. Et c'est parti pour un repas de qualité avec l'immense gibelle. On a fait des apers le sprit, ça a l'air délicieux. Avec les petites lumières, on dirait littéralement un restaurant. C'est super bon. Je vais me faire rigoler tout seul, ça fait trop peur. On dirait les histoires du soir. J'ai eu la bonne idée. Arrête de rigoler, c'est pas possible. Mes yeux, pardon. Excusez-moi, je suis un peu déconcentrée. Je vais m'asseoir. Normalement, ça devrait commencer demain matin. Sauf que je me suis dit, où est-ce que je dors ? Je pourrais dormir dans la maison, oui, juste là. Mais non, si on est roots, il faut qu'on soit roots du matin au soir. Donc, en gros, je vais dormir dehors. Ouais, ça se voit l'enthousiasme, là. Vous le voyez, là ? Déjà, j'ai des cernes. J'ai encore une nuit de merde. Donc, on va essayer de dormir dans une tente. Maman, est-ce qu'on a une tente ? Non ? Yes. OK, super. Donc, on n'a pas de tente. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. On n'a pas de tente. J'avance, mais je ne sais pas ce que je fais. Je suis dans la savane. Je suis dans la faune et la flore. Je prends connaissance de mon entourage. De la faune et de la flore. Oh, putain, je fais trop peur. Je me fais peur moi-même. Je ne vais pas dormir ce soir, les amis. Putain, mais jamais je dors. Moi, je ne dors pas là. Ah, putain. Ah, gars. Je trouvais un petit recoin. J'ai, en fait, fait un petit setup, les gars. J'ai pris des coussins et j'ai tout mis par terre. Donc, là, je suis par terre, s'il vous plaît. J'ai très peur, là. Genre, à tout moment, il y a des petits insectes qui sortent. Qu'est-ce que je fais ici ? J'ai vraiment de dormir. J'ai trop peur. Moi, j'ai froid en plus. C'est pour ça que je suis un peu... Attendez, jute, jute. Il y a des bruits vraiment très chelous. Pourquoi je suis chachou toute seule ? Vous savez, il y a des sangliers ici. Il faut que je fasse du bruit pour les ouvriers un petit peu. On est en été et j'ai froid. Il est 10h15. Ça fait 15 minutes que je suis dehors. Je ne vais pas tenir la nuit. Il y a un bruit, là. On est d'accord. Si je dors aussitôt, c'est parce que je sais que j'ai mal d'ormir. Je ne suis pas bien, là. On est roots jusqu'à la fin. Mais c'est juste, genre, j'ai peur de me faire piquer, tout. Attention, je maîtrise l'art du karaté. Ah, j'ai l'une. Pardon. Dites-vous, je suis assez éloignée de la maison. Je suis dans la nature. La nature. Ok, première tentative de sommeil. C'est quoi ce bruit ? Merci, les voisins, je n'ai pas besoin. Je n'arrive pas à dormir. On n'est vraiment pas du tout confortable. Et putain, il y a les voisins qui font un de ces boucans, là. Ah, la réduction du bruit. Non. J'avoue qu'avec les coussins, je suis confortable. Mais une tente, ça aurait été appréciée pour me protéger des environs. Je vais me faire attaquer par un sanglier. Genre, je m'imagine des trucs dans ma tête, je ne suis pas très rassurée. Il est 11h. Putain, je tombe. Troisième tentative de sommeil. Je ne suis pas hyper confort. Quelle heure il est ? Il est minuit. Mais il y a ce bouquin de voisins. Genre, je ne sais pas ce que c'est. C'est une machine à laver qu'ils font le soir, là. Ils n'ont pas pensé à moi qui dormait dehors. Je ne suis pas rassurée. C'est avec joie et bonne humeur que je suis à deux gouttes d'abandonner mon aventure de route. Je n'abandonne pas encore. Quatrième tentative de sommeil. Non, 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 non. Là, je ne peux pas rester là. Non, non, non. Ce n'est pas drôle. Je pars tout de suite d'ici. Non, non. Là, je vous... Putain, putain, putain. Voilà, voilà. Je pars d'ici. J'ai entendu des bruits hyper bizarres. Non, non, non. Je cours. Ah, je vais me péter la gueule. Je pars. Il est actuellement 1h du matin. Mais ce n'est plus possible. Je dorme dans mon lit. J'ai essayé. On se revoit demain. Puis déjeuner, pas trop dépense. On va commencer avec un peu d'eau. L'eau du robinet. Voilà, on va faire que des activités gratuites, peu dépenseillères. On va se connecter avec la nature. Comme je ne peux pas me permettre de faire une journée très dépenseillère ce matin, on mange donc du pain. Mes parents, ils sont alliés à la boulangerie. Ils ont pris le pain le moins cher du monde. Combien ça coûte une baguette ? Pour moins d'un euro, on ne va pas se plaindre. Après avoir pris une moult tartine de pain, je vais procéder à ma routine du matin qui consiste à se brosser les doigts. C'est tout, voilà. Là, je vais me laver le visage. Seulement avec de l'eau. C'est hyper dépressif tout ça. Ça sert à rien. On va avec ce qu'on a, hein ? Ensuite, on va s'habiller vraiment très basique. Pas de mise en valeur. Un short tout basique. Un t-shirt. Je laisse mon porte-monnaie ici parce que je... Parce que comme ça, je ne dépense pas d'argent, je suis sûre. Aujourd'hui, activité, c'est ouvrir la ville sans dépenser de la moula. Non, on va juste faire une balade. Mais une balade, tu vois, une balade stylée, un peu découverte mystérieuse. J'essaye de m'emballer dans le truc parce que moi, je ne suis pas m'emballée. Du coup, il y a une frère nudiste en bas et le policier nous a dit qu'on ne veut pas venir. Il faut pas te la brouser. Non. C'est une belle fièvre. La balade qui se termine mal. Nous sommes arrivés à la plage. En effet, elle est nudiste. Il y a même certaines personnes qui font leur sport, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais c'est très beau. Mais on est en tour. On est en tour. Il est à boire, il y a aussi les mecs à droite, non ? C'est l'activité fun et gratuite. Oh ! Ça va avec les bruitages, là, depuis tout à l'heure. Mais du coup, là, on est restés à la maison. J'avais envie de faire un truc chill. Je peux me mettre en maillot de bain. Lire et bronzer. C'est gratuit. C'est trop bien. Après, je peux aussi prendre soin de mon corps et faire un petit masque. Ah ouais ! Pardon, pardon, désolée. Je me suis un peu trop excitée pour un masque. Je vais faire un petit gommage. Vous savez, ce qui est hyper drôle à faire, c'est visiter des maisons. Et en plus, c'est gratuit. C'est genre, j'ai un peu cet esprit agent de mobilier, architecte que personne ne va acheter, donc juste pour le fun. Voilà, la maison, nous en rentrons dans un territoire non habité. C'est très étrange. Ouais, c'est sympa, hein ? Petite terrasse. Bonjour ! Y a-t-il quelqu'un ? Là, nous sommes dans la casa. Nous entrons dans la demi-heure. Piano. Bout du... Le bazar. C'est pas très haut, hein ? Non, c'est très bas, le bazar. C'est très sympa. Non, mais la somme, c'est... C'est un géant, quoi. Mais c'est tout bas. On dirait que t'es dans une cave, en fait. Ça, c'est une chambre ? Oh, c'est horrible. Je touche... Oh, c'est des polystyrènes. C'est n'importe quoi. C'est quoi, c'est mort ? Ok, une autre chambre. C'est quoi, c'est configuration de malade, genre. Il y a des murs de partout, genre. Tu peux rien mettre là, tu peux rien mettre là. C'est pas des murs lisses. C'est hyper désagréable. Des skis. Ok. C'est quoi cette ambiance, là ? C'est même pas grand, en fait. En fait, il y a des chambres de partout. Tout est fermé. Il faut tout refaire. Le terrain, il est même, c'est même pas joli, avant. Il dit surface habitale 160. C'est la fin de ma journée. Je suis fatiguée. C'est vrai, je ne vous ai pas montré ce que j'ai mangé. Mais bon, c'est hyper intéressant. Je trouve que cette journée, elle est remplie. On a fait plein de choses les deux journées. Peu importe. Genre que j'ai dépensé ou pas d'argent. Les deux journées, j'ai aimé, rigolé, etc. L'argent ne fait pas forcément le bonheur. Et c'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Parce que franchement, tout le travail que ça m'a demandé de faire... Très, très épuisant. J'espère que vous l'avez appréciée. Parce que franchement, c'était dur. Donc s'il vous plaît, mettez un pouce bleu. Si cette vidéo atteint les 10 000 pouces bleus, je fais le challenge qui est un commentaire qui est le plus liké. Quand même. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Parce que, les gars, je vous préviens, je vais poster le mercredi. Oui, je vous fais plaisir. Parce que déjà, la série Mark to School, elle arrive. La série Val en ménage, elle continue aussi. Plein de bonnes vidéos en août qui s'annoncent. Sans plus tarder, je vais répondre à la question du jour de Isa Fit 22. Aurais-tu des conseils à donner aux ados qui ont un mauvais caractère ou qui sont en pleine crise d'adolescence pour les aider à prendre du recul et se sentir mieux ? On ne passe tous par là, c'est qu'on est énervés souvent. Je vais essayer de le faire court parce que cette vidéo, elle est déjà assez longue. Je pensais, ne pensez pas à vous, mais pensez comment votre caractère, votre comportement a un impact sur les autres. Parce qu'en fait, ça affecte aussi vos parents. Quand vous êtes chiant, littéralement, ça un peu ruine l'ambiance de tout le monde. Pensez à eux plutôt qu'à vous-même. En général, moi, quand je gueule, juste après, je regrette. J'évite vraiment de parler à haute voix parce que je sais que ça va partir en dégringolade après. Donc voilà, c'est un peu les seuls conseils. Après, je ne suis pas une maman, mais ça va passer. Donc voilà, voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Adios ! Sous-titres par Jérémy Diaz